Dernière course, le prix de Carpiquet. Alors attention également au numéro 1. Il n'y a pas beaucoup d'argent sur ce numéro 1. Et pourtant, elle a couru deux fois. Elle a terminé deux fois deuxième. Elle se nomme Bahama de Loup. Et deux fois, elle a couru corps à droite en se comportant très bien. Elle fait une petite rentrée, c'est vrai. Elle n'a pas couru depuis le mois de janvier. C'est Pierre Abrivar qui la pilote. Pierre Abrivar qui sera le partenaire dans la dernière d'Ultime d'Irak, qui fera partie des favoris. Il est intéressant de suivre sa rentrée à cette pouliche Bahama de Loup. Comme tous les loups, elle porte la casacque de M. Germain. Les époux germains qui ont des chevaux qui ont toujours montré beaucoup de potentiel. Pour certains, comme Réal de Loup notamment, ont arrêté leur carrière. Réal de Loup est à présent étalon. Plusieurs concurrentes débutent derrière la voiture. Le 4 approchez-vous. Le 4 approchez-vous. Le 4 approchez-vous, mais le 4 est encore un peu loin car on voit que Cyril Rimbaud veut prendre vraiment son temps. Il n'a pas envie de vraiment coller aux ailes avec Bela Cash. Qui part très lentement, Bela Cash, sur le numéro 4. En tout cas, on assure vraiment le début de course avec Bela Cash qui ne va pas être la plus rapide, ça c'est sûr. Et ça démarre. Bela Cash qui est partie au trot, ça c'est l'essentiel. Brice d'Avenir est au galop, à l'arrière du peloton, le numéro 11. Et c'est Bamba Nuba qui a pris l'avantage en entraînement à la Roussel. Ça s'est très bien passé pour Bamba Nuba. Ça s'est bien passé également pour le numéro 2, qui vient en bonne place. C'est Baldoka Grim avec Gérald de Blandin. Quant à la favorite, elle est à l'arrière du peloton pour le moment. Cyril Rimbaud a vraiment pris son temps en début de course. On est dans le premier tournant. Un bon placement pour Bahama Deloux qui patiente derrière les premières alors que le numéro 12, Blue Night Sun, a été disqualifié. On va se diriger vers la ligne en face. Brillante du fossé, assurée ses premiers mètres. Le numéro 7 se retrouve derrière Bela Cash. Direction la ligne en face, sous l'impulsion toujours du numéro 2, Baldoka Grim avec Gérald de Blandin. En deuxième position, Bahama Deloux. Le wagon 2 n'avance pas et Bela Cash va peut-être en profiter pour contourner ses adversaires. C'est ce qu'elle fait actuellement à 1500 mètres du poteau. Bela Cash qui vient vite et qui va essayer de venir en tête de course, tout près également Brillante du fossé. Bientôt la ligne d'en face avec l'avantage pour le numéro 2, Baldoka Grim qui attend un dos. Vient bien également le numéro 1, Bahama Deloux et puis tout à l'extérieur, Bela Cash qui est en train d'accélérer et qui force à l'heure pour prendre la tête alors que Bambanouba, le numéro 5, est donc reprise par Anthony Barrier. Il a beaucoup de ressources. Il patiente avec cette pouliche un peu tendue. A la corde, il y a Bela du Grand-Ou, le numéro 6 alors que Brillante du fossé reste un petit peu en suspension. Bela Cash a peut-être fait le plus dur en prenant la tête. Elle contrôle les opérations alors qu'on se dirige vers les mi-derniers mètres. En deuxième position, Bahama Deloux qui va bien pratiquement à son extérieur devant le numéro 2, Baldoka Grim avec également à l'extérieur Brillante du fossé qui est un peu piégé à l'extérieur, né au vent et qui ramène dans son sillage Birman, le numéro 9. Bientôt le dernier tournant, le 11 a été disqualifié. Et toujours en tête, Bela Cash. Bela Cash qui contrôle les opérations devant Bahama Deloux avec à la corde Baldoka Grim, le numéro 2 devant Bamba Nuba qui n'a rien fait du parcours. Birman se retire de la course, le numéro 9. Elle vient de faire une faute à 600 mètres du poteau. Bela Cash est toujours en tête. On va voir si elle va être capable d'aller jusqu'au bout comme ça. Pour le moment, ça se passe très bien pour cette pouliche qui s'est remarquablement qualifiée sur cette piste il y a quelques semaines. En deuxième position, Bahama Deloux. Attention à Bamba Nuba qui a longtemps attendu qui semble avoir beaucoup de ressources. Suivi encore par le numéro 3, Blondine de Gapré. Et en train d'une droite avec Bela Cash toujours en tête. En deuxième position, Bahama Deloux. La troisième place pour Bamba Nuba qui n'est pas encore lancée. En train d'une droite à 450 mètres du poteau avec toujours en tête Bela Cash qui essaie de se détacher. Cyril Rimbaud très concentré au Suki de cette pensionnaire de Titi Raymond. Claude Raymond, entraîneur de cette pouliche qui s'en va maintenant avec en deuxième position Bahama Deloux avec également Bamba Nuba qui finit bien à l'extérieur. Mais Bela Cash semble-t-il fait la différence. Bela Cash qui va certainement ouvrir son palmarès dans quelques instants. Elle s'était qualifiée en 14 il y a quelques semaines sur cette piste. Elle s'envole vers la victoire. Bela Cash nettement détachée du numéro 5 Bamba Nuba. Bela Cash qui va remporter sa première course aujourd'hui de très belle façon. La fille de Reddy Cash s'impose. Deuxième place pour le numéro 5 Bamba Nuba. La troisième pour le numéro 3 Blondine de Gapré. C'est le numéro 1 Bahama Deloux qui compte plus quatrième. Merci PE. Très bien, c'est Daniel Doise. Son palmarès entraîné. Attention là, c'est un thé amer. L'autre jour, il a été malheureux. Il dit Stéphane Ciroli, ce cheval est top mais c'est un cheval qui n'est pas très court.